Nous gardons le cap au quotidien pour vous, nous vous servons de l'apéro de qualité avec une diversité de saveurs. Pour vous, nous ferons encore plus. Merci de nous accompagner pour l'aventure, merci de nous suivre et de nous rester fidèles au quotidien. C'est vendredi, dernier virage de la semaine. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être des nôtres pour l'aventure du jour. Bonjour, Sandrine Konaté, Ziediara, Adel Rwamba, Mika, Drabo, les chanceliers sont tous prêts pour vous servir le meilleur de l'apéro pour le dernier numéro de la semaine sur les antennes de la télévision nationale de Burkina Faso. Pour ma part, je pense vous avoir dit bonjour. Sandrine Konaté se fera le plaisir également de vous transmettre son bonjour. Un bonjour qui devra être plus ou moins chaleureux parce que le temps est favorable pour tout ce qui est chaleureux. Sandrine, bonjour. Bonjour, Jackie. D'habitude, mon bonjour n'est pas chaleureux ? Je parle d'aujourd'hui parce qu'habituellement, je n'avais pas très attention. Ça doit être à la température, à combien degrés, pour que tu sentes la chaleur ? Il faut que ce soit à 70 degrés. 70 degrés, moi je peux faire plus que ça. D'accord, vas-y, à ça alors. Bonjour, téléspectateurs, mes cocos, mes loulous. Alors, je tiens à préciser quelque chose. Voilà, hier, en fait, c'est Jackie qui m'a décoiffée. D'accord. N'est-ce pas, Jackie ? J'ai failli. J'ai failli parce que là, tu ne m'as pas permis d'aller jusqu'au bout de mon intention. J'avais l'intention simplement, Sandrine, d'enlever ce qui est sur ta tête parce que je trouvais que les cheveux étaient trop crépus pour une personne comme toi. C'est la raison pour laquelle je suis venu pouvoir enlever ce chapeau que tu portes. Non, ce sont tes cheveux. Ce sont mes cheveux. Alors, pour ceux qui me connaissent savent que depuis janvier à juillet, je ne me suis jamais présentée à l'apéro, ni décoiffée, ni débraillée. Donc, pour ceux qui ont suivi, Jackie m'a décoiffée. Bonjour aux téléspectateurs, mes cocos, mes loulous. Merci de nous suivre du lundi au vendredi. C'est le dernier numéro de la semaine et beaucoup manquent de punch. Ce n'est pas le cas à l'apéro. On a l'énergie, la bonne humeur, la positivité et cette petite touche de folie qui fait toute la différence. Il est 11h. Restez connectés tout simplement. Pour le reste, on s'en charge. Pour le reste, on s'en charge. C'est de l'apéro servi à 100 degrés. Merci beaucoup de rappeler en tout cas aux téléspectateurs fans de cette émission que en tout cas, tu n'as pas l'habitude de te décoiffer. Surtout, tu as l'habitude d'être toujours classe et top. Mais qu'il ne soit pas suppris que d'ici la fin de cette émission que je viens d'encore mélanger... Je vais le faire pour le bonheur de ceux qui aiment bien voir Sandrine avec une tête pareille. Merci beaucoup à toi. Tout à l'heure, on va parler avec toi dans la rubrique On mange quoi ? C'est vendredi parce que comme tous les vendredis, tu vas donc à la rencontre des spécialistes de la question de l'art culinaire pour nous proposer des recettes, pour nous proposer des menus très variés. Aujourd'hui, nous allons manger quoi au jus, Sandrine ? Aujourd'hui, nous allons manger la sauce de feuilles d'amaranthes. Feuilles d'amaranthes, ce sont des feuilles qu'on appelle communément bulumbulou. Mais c'est bulumbulou, voilà, ce qu'on utilise pour faire le barbenda et tout ça. Et avec un peu de pistache, c'est très délicieux. Mais pistache c'est quoi ? Pistache, tu ne connais pas les pistaches ? Je connais pas, c'est quoi ? C'est des, comment on appelle ça, des grains et tout ça. Je vais te donner les vertus, c'est très bien, c'est l'un des grains qui ne soit pas très gras. D'accord. Voilà, et ce grain même, c'est très bien pour le cœur. Voilà, je donnerai les vertus d'ici là. Tout à fait, parce que nous, nous mangeons très souvent, mais nous ne savons pas ce que nous mangeons. Oui, c'est sûr que ça, tu l'as déjà mangé, mais tu ne sais pas. Je ne savais pas ce que c'était ça. C'est très, très, très bon. Alors, avec toi, pour plus de détails dans un coïncent, dans la rubrique, donc on mange quoi ? Zidhara, il est avec nous ce vendredi, c'est normal, vêtu aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais je rappelle que c'est un tee-shirt qui a été conçu par Tovio pour la RTB, la télévision mère. Alors, Zidhara, comment est-ce que tu vas ? Ben, tu te testes, tu t'aides. Ah oui, ça, on est au courant déjà. Ça, ça va bien. Ça va bien. En tout cas, c'est très joli, c'est une très belle couleur. Non, ça fait plaisir. J'adore, j'aime bien. On est à la Cannes, moi, je suis au Sénégal. D'accord. Donc, voilà, vive... Tu supportes le Sénégal ? Bien sûr. Moi, je supporte les deux équipes. Oui, mais de ce temps-ci, c'est l'Afrique qui gagne. C'est le Sénégal contre l'Algérie, j'espère. Exactement. Tu penses que le Sénégal a beaucoup de chance pour... Avec Sadio Mane, je pense que tout est béni. Sadio Mane et les Italiens connaissent bien Sadio Mane. Non, mais c'est clair. Non, mais c'est un renard de surface, d'accord. C'est un attaquant de pointe. C'est lui qu'on appelle un attaquant de pointe. Il a le flair. Il saisit toutes les opportunités pour clouer l'adversaire. C'est un renard. Il est dangereux. Vivement, 4 à 0 pour le Sénégal. Ah bon, écoute, attendons de voir parce que les passionnés de foot tiennent souvent des propos qui passent à côté de la réalité. Exactement. Voilà, donc on va se contenter de notre apéro parce que nous ne sommes pas sur un terrain de football. C'est vrai que même si nous vivons le monde du football, moi particulièrement, le foot et moi, c'est... Chien et chat. Oui, chien et chat, oui, c'est vrai. Jackie, tu as oublié ce que le téléspectateur Adama Nostra-Sauré a dit. Il a dit quoi? Il a dit... C'est toi-même qui a publié le message? Ah oui, il a dit quoi? Tu apprécies toujours Ziediara, ces t-shirts, au détriment de ce que moi je porte. D'accord. N'est-ce pas toi-même qui a publié ça? Oui, alors Sandrine, laisse-moi te dire que tu as un magnifique t-shirt. Ah c'est tout. Le t-shirt, c'est quoi? Ma culture. Voilà, donc merci beaucoup de porter ta culture au quotidien. Merci d'être amoureuse de ta culture. Merci de faire la promotion de ta culture dans toutes ses formes. Sandrine Konaté, nous sommes fiers de t'avoir avec ce t-shirt. Ça peut aller? Merci, voilà. Merci beaucoup, Sandrine Ziediara. Alors cousin, je disais tout à l'heure, ça me fait plaisir de retrouver la team. Tout à fait. À la vie, à la mort. À la vie. Adoël, big up. Big up. C'est bon? Big up, cousine. Ah oui, oui, big up. Big up. Alors, il est où le mot magique là? Ah oui, tu le cherches. Big up à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. One love, peace and love, peace and unity. Merci d'avoir. Je vous adore. Merci Ziediara. Alors, avec toi, l'œil de la cité est parti à Fada. Exactement. Et nous revenons avec des informations. Bien sûr, l'œil de la cité était de l'autre côté, de la belle cité de Djabal-Lompo. D'accord. Voilà, nous sommes allés voir les lions, les lions qui, les statues en lion de Fada. Nous sommes allés donc voir l'état dans lequel se trouve donc ces lions. D'accord. Et il faut dire effectivement, Jacqui, que ce sont des statues qui sont en état d'élabrement. Le concert n'est pas du tout révisant. Je me ferai le plaisir d'aller plus dans les détails tout à l'heure. Et bien sûr, avec des images à l'appui pour que nous puissions voir dans quel état se trouve donc ces monuments qui ont été éligés par un artiste. Très talentueux, du nom de Komi, que nous saluons au passage. Merci beaucoup, Ziediara. Avec toi, nous allons donc développer ce sujet dans un courant sans dans l'œil de la cité. Juste à côté de toi, il y a ton avocate Adèle, à qui nous disons également bonjour et bienvenue à l'Apéro de Genie. Bonjour, Jacqui. Bonjour à toute la team. Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent ici. D'ailleurs, je vais très bien prendre tous les matins avec le sourire. Et quand il pleut, Adèle, elle est content. D'accord. Ça, c'est bien. Parce que c'est RIGRA qui m'attarde tous les jours. Dès qu'il pleut, seulement c'est RIGRA. D'accord. Avec un petit peu de piment. Si j'ai gagné pour le mettre, c'est mieux. Si je n'ai pas gagné aussi poisson, c'est que c'est mon appel. Il y a un lapin ici. Il y a un lapin qui est là. Je ne mange pas de lapin frais. Il faut que ce soit fumé. Lui, il a le temps de le tuer. Non, non, non. De le soumettre, ça ne va pas à une semaine. Je préfère quand c'est concret là, tout de suite. Donc c'est RIGRA. Un lapin tout blanc qui peut être consommé à tous les matins. En tout cas, Amélie, nous n'êtes ni aujourd'hui. Le déjeuner sera super. C'est trop mignon pour être consommé. Oui, trop mignon pour être consommé. Tu sais, il y a des poules aussi qui sont très mignons. Vous savez, mais tu les mâches comme ça. Non, mais moi, je ne vois pas. Tu ne vois jamais les poules. Tu vas choisir ton poulet, la poulet, la poulet, tu ne les vas jamais. Je ne vois pas, je ne choisis pas. Généralement, qu'est-ce qu'on fait ? On s'assoit et puis... Elle évite de regarder. Ça dit qu'elle évite de regarder les poulet. Oh, le pauvre lapin qui sera mangé dans un coureur. Merci beaucoup, Adèle. Alors, le thème du jour, c'est quoi ? Alors, le thème de ce jour, un homme préfère-t-il épouser la femme qu'il aime ou celle qu'il aime ? D'accord. Est-ce qu'un homme préfère épouser la femme que lui-même il aime ou bien la femme qui aime lui, c'est-à-dire qu'il aime ? Et vice-versa, est-ce que la femme également préfère épouser un homme qu'il aime ? Exactement. Est-ce que la femme, vice-versa, c'est un homme ou une femme préfère-t-il ou préfère-t-elle épouser la personne qu'il aime ou celle qu'elle aime ? D'accord. C'est simple. Vous nous appelez quand il sera à 12h ? À partir de 12h25, 33, 32, 55 pour nous donner votre avis tout simplement. Donc, est-ce que vous préférez la personne qui vous aime là ou bien celle que vous aimez ? D'accord. Vous allez nous dire ça tout à l'heure. Merci beaucoup, Adèle, pour le thème et nous attendons la réaction de nos téléspectateurs. Quand il sera à 12h, temps universel. Aujourd'hui, pour vous, il y a un programme très alléchant. Nous avons avec nous le public, donc, co-composé des élèves du lycée Thomas Sankara, situé à Capala. C'est un établissement qui fait la promotion du face aux la famille à travers, donc, les tenues. Ils ont des activités face aux vacances, culture et sport. Ils sont avec nous. Merci de vous applaudir bien fort, les élèves. Merci beaucoup. Et nous avons également les jeunes, les tout petits-enfants. Ils sont mignons, ils sont tous deux. Ils sont avec nous, accompagnés de leur formateur, monsieur Ouattara Jean-Emmanuel. Ingénieur zootechnicien pour l'apprentissage en élevage, aviculture. C'est l'oeuvre de ces tout petits-enfants que vous voyez ici. Je ne sais pas s'ils ont envoyé le lapin pour nous. Ils ont envoyé ça juste pour montrer ce qu'ils savent faire. Mais dans tous les cas, c'est le lapin qui ne quittera pas les locaux de la télévision nationale. Merci de vous applaudir bien fort, les enfants. Merci d'être avec nous pour cette aventure, donc, du vendredi, d'un numéro de la semaine. Une aventure qui dure maintenant six mois et demi. 135 numéros, 135 clips, 135 invités de tous les secteurs d'activité, 135 puzzles avec 135 personnalités sur orbite. 135 thématiques sans discontinuer. Et oui, ce n'est que sur la télévision nationale que vous pouvez voir ça. La chaîne numéro un, la chaîne au cœur des grands événements. Pour vous introduire ce matin à cette émission, c'est de l'acoustique. Et c'est avec notre jeune frère, Babou de Bezou. C'est en acoustique, il est accompagné des musiciens munis de sa guitare et qui donnera une âme à cet instrument. Merci de nous rejoindre et de vivre cette belle aventure à notre compagnie. Babou. C'est parti, Fuzel. Fuzel. C'est parti, Fuzel. C'est parti, Fuzel. C'est parti, Fuzel. C'est parti, Fuzel. ... ... C'est un nom que nous connaissons très bien. C'est un nom qui est également accompagné des autres membres de la formation qui à l'époque nous a entretenus et nous a même servi ce qu'on a pu appeler à l'époque l'hymne de tout un peuple. On se rappelle encore, Babou, ça fait quand même très longtemps. Vraiment ça fait vraiment longtemps. Donc moi je continue en solo parce que les autres ont décidé de s'aventurer ailleurs. Ils sont partis pour d'autres aventures donc moi je continue toujours dans la musique ma carrière solo. Alors est-ce que tu as des nouvelles depuis un certain temps ? Ils sont où exactement ? Parce que cette formation nous manque déjà. Oui on s'appelle fréquemment. Il y a Tigris qui est en Allemagne. Il y a Debozy qui est entre Abidjan et Bobo Dulasso pour ses propres affaires. Et puis moi je tourne aussi. Et cette carrière solo, est-ce qu'elle se comporte assez bien ? Oui en tout cas je ne me plains pas. Bon je peux dire que ça va très bien. Ça va comme je le veux en tout cas. Même s'il y a des efforts encore à fournir, ça va plus au moins. On a également eu droit à des singles que tu as lancés. Est-ce que c'est pour nous ramener plus tard à une oeuvre qui sortira bientôt ? Évidemment, j'ai même sorti un maxi. D'accord. D'accord. Oui on aura de l'afrozouglou. D'accord. L'afrobit. D'accord. L'afrozouk. Alors tous les rythmes seront donc abordés et ce serait un album pour toutes les générations. Evidemment. Tout le monde pourra donc tirer profit de cette oeuvre qui va sortir bientôt. Est-ce que Babou peut nous faire voyager dans le temps par un acapella de cette chanson que nous avons considérée à l'époque comme hymne ? Ok donc on va aller directement. Oh human? Ouiazy Oui 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 Maychez Oui Oui Y'a ton tinga, 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 y'a ton tinga. En fait, cette chanson, chaque fois qu'il la chante, il y a quelque chose qu'il y a un mot. Mais écoute, c'est comme Jackie, c'était une reprise, ça. Une reprise de qui ? Une reprise, c'est une chanson intemporelle. C'est une chanson qui était la boutina face au Norma, Norma. C'est une vieille chanson. Ça, c'est une reprise. Oui, tout à fait. C'est ce que les gens ont oublié de souligner de temps en temps. Toi, tu ne le savais pas. Je t'informe. Moi ? Un poulet flambé. Non, non, tu m'informes parce que, tout simplement parce que tu as été de cette époque, nous, nous sommes de la nouvelle génération. Et moi, je suis sûre de venir de cette époque et d'être toujours présentable. Et puis, nous sommes, je dis toujours à la jeune génération, que tu vends toujours au quotidien, l'humilité d'accepter et puis d'apprendre auprès des aînés, des dévencières contre Adèle, qui a vécu il y a un temps et qui continue de vivre. C'est comme la chanson de Awa Nadia aussi, Mnangara Loré, ça aussi, c'était une reprise. Mais ce sont des, j'allais dire à la limite, ce sont des chansonnettes qui berçaient l'enfance de ces personnes, voilà. C'est des chansonnettes publiques, voilà. C'est pas forcément attribué à un artiste, voilà. Au fait, à l'époque, il n'y avait pas de BPD. Est-ce qu'il y avait un artiste qui chantait ? Bien sûr qu'il y avait une dame qui chantait. C'est quelle chanson ? Il y avait une dame qui chantait, il y avait une dame qui chantait cette chanson. Non, je suis désolé. Je suis désolé parce que là, c'est... La chanson, la chanson, la chanson Mnangara Loré. Non, je parle de, on parle de Burkina, on parle de Burkina, là. Cette chanson, je demande si c'était des artistes. Ce sont des chansons qui ont été attribuées à un artiste particulièrement ? Non, 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 c'était une chanson que tout le monde connaît. Mais ce que j'ai dit, ce sont des chansons populaires. Je n'en disais pas, mais ce que je veux te faire comprendre, je veux juste que sache que c'est une reprise, c'est bien de... Oui, oui, Fabou, oui. On ne va pas trop voluminer, c'est comme si quelqu'un disait la chanson C'est comme si quelqu'un disait que c'est une reprise de... Non, ce n'est pas une reprise de quelqu'un, mais la personne ne s'est pas assise pour l'écrire, c'est pas sa chanson. Mais la personne, la personne s'est inspirée de ça, elle apporte une autre vie à la chanson, voilà. Tout à fait. Alors, dans tous les cas, merci pour votre touche particulière à cette chanson qui, autrefois, fut populaire. Information reçue par Adèle, reçue par nous et donnée par Adèle. Non, non, c'est ce que j'aimerais juste, c'est pas genre rabaisser l'artiste, c'est juste qu'on reprend une chanson de quelqu'un ou bien qu'on reprend une chanson intempore, une chanson qui n'a pas... À l'époque, il n'y avait pas de BBDA, c'est une personne qui s'est assise et qui a créé cette chanson, n'est-ce pas ? Maintenant, la personne n'a pas été reconnue parce qu'il n'y avait pas toutes ces machines-là... Oui, tout à fait, tout à fait. D'accord, tu n'en dis combien pas, mais j'aimerais juste qu'on dise que, voilà, j'ai été, je me suis inspirée par Sandrine, la coiffure de Sandrine, par exemple. Oui, mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver un nom pour donner. Donc, c'est difficile à même temps de dire que cette chanson-là ? Il y a eu une chanson qui existait quand j'étais petite, ça m'avait plu, j'ai bien aimé les mélodies, voilà, je reprends, je rajoute ma touche personnelle. D'accord. Ok, d'accord, d'accord, il n'y a pas de honte à ça. Merci beaucoup, Adèle, et surtout pour nous avoir fait voyager dans le temps et nous rappeler que cette chanson fait partie des chansons intemporelles. Merci beaucoup. Babou Debezou, l'actualité de ta personne et de ta carrière, c'est quoi ? Ok, bon, c'est la promotion de ce single-là et ensuite, il y a un festival qui a lieu à Abidjan. Ok. Voilà, et il y a une tournée en septembre à Abidjan. À septembre, à Abidjan également. Et une tournée en Europe en octobre et ensuite en décembre à Abidjan. D'accord. Nous allons t'applaudir et te souhaiter le meilleur pour la suite de ta carrière et rappeler aux autres que le Burkina Faso reste l'Eldorado, c'est notre pays que nous aimons beaucoup. Merci aux artistes de s'en inspirer tout le temps et de pouvoir nous revenir avec des textes qui nous ramènent en tout cas à magnifier et surtout à parler du biais de notre pays, le Burkina Faso. C'est vrai. C'est très important. Tu n'as pas dit 135 cartes blanches. 135 cartes blanches. Est-ce qu'on peut applaudir pour Sandrine Bonnathé ? On va l'applaudir bientôt. Merci beaucoup Sandrine. Et puis quelques hommages quoi ? Oui, de nombreux hommages quoi. Merci beaucoup. C'est vendredi. Pour vous, voici notre invité du jour. Il est attendu sur ce plateau depuis l'annonce sur la page de l'émission. Il y en a même qui ont dit qu'ils auraient aimé être au Burkina Faso pour effectuer le déplacement de la télévision nationale. Pour rencontrer cet artiste aujourd'hui qui fait partie de ceux qui portent la trajet haute. Aujourd'hui, il est avec nous. C'est le prince national des Altinos, le Wendy à Wendy. On vous installe mesdames et messieurs. On l'installe également pour vous avec ce clip, ce magnifique clip extrait de cet album qui est sorti en pompe baptisée B. On l'installe, on l'installe. On l'installe, on l'installe. ... 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